Bonjour à toutes les équipes de la Céline, qui sont les arrières, pour vivre les belles marches de ce passé. Alors donc, pour tous nos amis, aujourd'hui, nous sommes avec... Jules, ma petite affaire ! Rosette ! Rosette ! Alors donc, dis bonjour, tu veux te présenter ? Emmanuel, je suis François, je supporte toutes les yoles du François, mais surtout Rosette ! Ah, c'est bon, c'est bon ! Alors donc, est-ce que c'est depuis le début des années ? Vous êtes depuis ou alors, il n'y a pas mis ? Ah, j'ai suivi Rosette depuis pas mal de temps. Sur ce tour-là, oui, j'ai suivi le tour toutes les étapes quasiment. Sauf la première, la première, je n'ai pas pu y aller. Mais toutes les étapes, hier j'étais sur l'eau, j'ai pu voir un petit peu les yoles sur l'eau, c'était sympa. Aujourd'hui, voilà, j'ai suivi ma commune. J'espère que Rosette va réaliser le premier. Mais qu'en passe-tu des différents yoles comme ça ? Aujourd'hui, c'est une yole, deux mais une note qui arrive, est-ce que tu vois que c'est serré ? Ou alors, c'est le fruit de leur travail ? Je trouve que Rosette fait peut-être quelques erreurs de stratégie par moment qui fait qu'il aurait pu y avoir mieux. Mais bon, voilà, après, on encourage toujours la yole à fond. On espère qu'elle va arriver en tête chez nous, à Benissi, à Benissi. Mais sinon, oui, toutes les yoles font un super boulot. Que ce soit sur le rival UFR ou surtout Sarah Autodistribution, que je trouve très régulier depuis quelques années. C'est surtout ça leur force à eux. Elles ont nourri la lité vraiment impressionnante. Donc franchement, ça donne un super spectacle sur l'eau. Et tant mieux pour nous, en fait. Donc voilà. Donc, l'étame de demain, c'est à tout émiser. Oui, c'est ça, oui. Donc ce sera pas trop difficile. C'est pas. Il y a la caravel à passer. Je ne sais pas si ce sera comme depuis le début du tour où il n'y a pas trop de vent. Mais bon, en général, la caravel, c'est quand même compliqué. La mer, elle est assez formée là-bas. Donc, on espère qu'il n'y aura pas trop de casse pour les yoles franciscaines et surtout pour Rosette. Et puis voilà, il faut essayer d'aller chercher la première place, même si c'est compliqué au classement général. Voilà. Voilà. C'est ça le but de l'étape. Oui, c'est ça. C'est-à-dire l'étape la plus difficile, selon moi. Je pense que c'est la course contre la mort, comme on a aidé, c'est de produire et ça vient. Ah oui, pour moi, franchement, c'est la course la plus difficile. Une fois passé Grand-Rivière jusqu'au Prêcheur, déjà Grand-Rivière, la mer est un peu formée. Et après au Prêcheur, il n'y a pas de vent du tout. Il n'y a rien. C'est la bassine. C'est très, très, très compliqué. Rosette, ils gagnent souvent par là. On espère encore une fois qu'ils vont faire le nécessaire, qu'ils vont tout donner. Mais après, ça reste compliqué parce que les concurrents, en face, voilà. Il y a du niveau. Franchement, le Tour de Yol cette année, chez les Mappépi, est très relevé. Franchement, ça se bataille énormément d'ailleurs. Ça se voit surtout au classement général, tout simplement, au niveau des écarts. Donc franchement, il n'y a pas beaucoup d'écarts. On a un Tour de Yol cette année qui est très intéressant, très relevé, très équilibré. Donc on espère qu'il sera équilibré jusqu'au bout. On est du suspense jusqu'au bout et voilà. Et quand on va dire, c'est à nous même que le seul Tour de Yol qui existe dans le monde, c'est Martinique. Oui, c'est unique au monde. Et franchement, ça a été une bonne chose que ce soit à l'UNESCO maintenant. Et franchement, je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus, ramener le plus de touristes possible là-dessus. Enfin, faire la promotion de cette compétition parce que franchement, c'est l'événement sportif le plus important, le plus populaire. Voilà, c'est le meilleur événement sportif de la Martinique. C'est notre identité, franchement. Et on le voit avec les jeunes qui sont sur les Yol. Maintenant, on sent que la relève est là. Et c'est vraiment sympa. C'est bien, c'est bien. Et aussi, il y a des touristes qui prennent l'eau de la place Inductra. Assurément, vous avez appris à l'aiguillé du bout de coup. Donc, des Yol. Oui, oui, oui. J'en ai croisé hier sur l'eau des touristes de métropole. Donc, oui, franchement, il y a des touristes qui viennent spécialement pour ça de plus en plus. Donc, c'est super. Et il y a même des bateaux de Guadeloupe. Bon, ça, ça doit se faire depuis un petit moment. Mais même les Guadeloupiens, ils viennent. Ils viennent faire le tour. Donc, oui, franchement, ça ramène de plus en plus de personnes autour de nous. Que ce soit en Guadeloupe, Guyane ou en métropole. Les gens, ils viennent. Ils viennent voir les Yol. Donc, voilà. C'est très bien. Mais maintenant, les Yol se déplacent aussi. Attention. Ils ont fait la traversée de la Manche. En plus, ils ont été dans quelques pays. Différents pays. Parce qu'elle se fait connaître. Oui, voilà, c'est ça. Ils étaient à Monaco aussi, il n'y a pas longtemps. Donc, oui, oui, c'est bien. C'est toujours dans la promotion de la Yol Ronde. C'est très bien. Elle se fait connaître. Et plus elle va se faire connaître, mieux ce sera. Donc, voilà. Et bien, merci beaucoup pour les jeunes d'entre vous. Et puis, tout le monde, on dit à quelqu'un qui est... C'est vrai, c'est vrai, c'est la ministre. Bon, à Dieu. Pas de soucis, avec plaisir. Pas de soucis, avec plaisir. Merci. A bientôt.